dans cette vidéo nous allons voir la problématique des extensions les extensions ce sont donc des plugins qui sont là pour augmenter les possibilités de votre site avant de rentrer dans le détail des extensions j'aimerais juste refaire un tour d'horizon pour commencer à vous habituer un petit peu avec ce menu donc dans ce menu on a ici l'accueil avec notre tableau de bord vous pouvez à chaque fois voilà on va voir qu'avec grâce aux options de l'écran on peut à nouveau avoir l'écran de bienvenue celui qu'on peut ignorer et donc effacer enfin sur la gauche il ya toujours dans la partie tableau port une partie mise à jour c'est là que vous trouverez les mises à jour à faire qui sont de trois de quatre ordres il y a d'abord les dernières versions de wordpress donc là vous aurez une alerte un bouton qui vous dit qu'il ya une mise à jour de wordpress à faire vous pouvez avoir des mises à jour d'extension nous allons en parler des mises à jour de votre thème et des mises à jour de traduction généralement les mises à jour de traduction se font d'une manière automatique ensuite dans le menu nous avons une partie article qui va nous permettre de mettre du contenu sur notre site nous avons deux types de contenu soit des articles soit des pages nous verrons la différence un peu plus loin dans la partie médias au milieu nous avons ici une bibliothèque de médias dans lesquels nous pouvons mettre bien évidemment des images mais c'est pas une bibliothèque d'image c'est une bibliothèque de médias en ce sens où vous pourrez y mettre des pdf des vidéos des fichiers powerpoint des fichiers excel et fichiers zip ce que vous voulez l'entrée commentaire de ce menu nous amène à la gestion des commentaires qui peuvent être laissés lorsque nous écrivons un article ou une page nous verrons qu'il est possible d'activer ou des désactiver la possibilité aux internautes de laisser des commentaires la partie apparence gère les thèmes que nous avons vu dans une précédente vidéo nous allons attaquer maintenant la partie extension en cliquant dessus vous allez avoir une vue d'ensemble de toutes les extensions qui sont installés qui ont été installés depuis que vous avez installé votre wordpress les extensions par défaut vous en avez certaines qui sont déjà activés et qui ont une barre bleue sur le côté c'est donc une extension qui est active et vous avez des extensions qui ne sont pas encore actives en fait vous avez les quatre extensions donc toutes ici vous pouvez voir uniquement les extensions activés uniquement les extensions désactivés et quand on est dans toutes les extensions les activés donc ont une barre bleue sur le côté alors qu'est ce que ces extensions nous parlons là d'un plugin de sécurité qui normalement si vous avez bien fait les choses vous avez installé votre wordpress depuis le cpanel de votre hébergeur planète hosteurs vous avez dû cocher pour que lors de l'installation soit installé l'extension le gana azer le gana azer c'est une extension qui permet lorsqu'on se connecte ça permet de c'est une sécurité anti piratage comment est ce que les pirates agissent les pirates en fait en général utilisent des robots qui ont un dictionnaire de mots de couple de mots en fait le couple de mots c'est d'un côté l'identifiant et d'un autre côté le mot de passe rappelez vous si je me déconnecte voilà on a besoin pour se connecter à notre site et donc pour nous pirater on a besoin d'un identifiant ou d'une adresse email et surtout d'un mot de passe donc tant qu'on a passé de là et bien on peut pas se connecter donc un pirate aura tout intérêt à essayer de récupérer ces infos alors il y a plusieurs manières pour se faire la plupart des façons de faire des pirates et d'utiliser ce qu'on appelle la force brute c'est à dire de tenter des identifiants comme admin comme administrateur comme route voilà ou s'ils ont votre adresse email de tenter une partie de votre adresse email contact ou tarik dans mon cas mais ce qui est sûr c'est qu'ils ne verront pas le mot de passe alors du coup ils vont avoir des fichiers dictionnaires dans lequel ils auront un identifiant un mot de passe à tester si ça marche pas ils tentent le deuxième et le troisième et le quatrième ça fait des demandes de connexion simultanées alors c'est des fichiers dictionnaires où il ya 100 mille différents identifiants et mots de passe 100 mille différents couples alors qu'est ce qui se passe dans le cas où et bien avec cette sécurité et ce plugin il va se passer que le nombre de connexions va être limité puisqu'on sait qu'un robot il va tenter dans la minute il va tenter 40 50 100 mille connexions dans la minute c'est des robots qui travaillent je vous rappelle donc imaginez que ce soit pas tarik mais que ce soit tari par exemple et puis même avec le bon mot de passe que je tape là actuellement j'ai oublié le cas exprès qu'est ce que se passe-t-il si je tente de me connecter comme ça vous voyez ici erreur incorrect username et password on n'a plus que deux tentatives avant d'être bloqué donc c'est tout l'intérêt de ce plugin il va permettre trois tentatives enfin un nombre de tentatives que vous allez pouvoir choisir d'ailleurs avant qu'il y ait un blocage donc là je vais me reconnecter avec les bonnes infos toujours ce souvenir de moi enfin moi personnellement je le fais systématiquement donc là je suis connecté et on va aller voir le fait que vous ayez installé cette extension lors de l'installation de wordpress et bien ça vous donne soit accès aux settings c'est à dire réglage de cette extension soit parce que là vous le voyez c'est tout en anglais soit vous avez dû noter une nouvelle entrée dans le menu de gauche tout en bas le logon laser security lorsque vous cliquez dessus vous avez des choses en français et des choses en anglais c'est pour ça que vous faites cette vidéo alors vous êtes ici sur le tableau de bord le tableau de bord qui va vous indiquer la version du plugin de l'extension l'url sur laquelle cette extension est active ça c'est le chemin depuis mon hébergement tout ça est retrouvé automatiquement vous n'avez rien à rentrer là dedans et d'autres informations comme l'adresse ip etc les chemins relatifs importants avec les permissions d'accord là nous verrons plus loin que actuellement par exemple sur la racine de ce site la permission est à 0,750 et on me suggère de passer les permissions à 0,755 nous verrons dans une autre vidéo plus en détail cette partie un peu technique où on peut changer les permissions d'accès à certains des éléments les plus importants de votre wordpress je vous avais dit que les tentatives se font généralement par brute force avec la méthode dont je vous ai parlé c'est pour ça que nous avons ici une deuxième entrée qui s'appelle brute force et dans laquelle vous allez pouvoir avoir un historique vous voyez par exemple tiens vous voyez que ma tentative infructueuse une tentative infructueuse a été faite à l'instant avec le login tari au lieu de tariq lorsque le login est bon et ben voilà après vous avez la date vous avez l'heure etc et surtout l'url attaquée et ça c'est intéressant parce que la plupart du temps ce sera cette url là l'url de login qui va être attaquée parce que les gens vont essayer de se connecter vous voyez aussi qu'il y a par exemple cette url là qui aujourd'hui aussi a été attaquée avec trois tentatives ça c'est typiquement les url des moteurs de recherche et comme nous avons précédemment nous sommes passés par réglage lecture pour demander aux moteurs de recherche ici de ne pas indexer notre site ça n'empêche pas les moteurs de recherche de venir tenter d'indexer notre site et de venir tenter des connexions à certains éléments de notre site qui leur permet de l'indexer c'est la raison pour laquelle on a ici des url qui ont été attaquées ce sont les url attaquées par les robots une fois bien sûr que nous aurons activé la permission aux robots des moteurs de recherche de venir nous voir et de nous indexer à ce moment là ces tentatives de connexion seront connectées seront couronnées de succès voilà en gros ici vous avez les réglages et c'est là que c'est important parce que c'est là que vous allez faire vos réglages justement de comment vous gérez la protection contre le bruit de force ici vous avez le maximum de tentatives avant d'être bloqué quand vous êtes bloqué vous êtes bloqué une première fois pendant 15 minutes et vous avez la possibilité dans la même journée d'avoir jusqu'à un maximum de 5 temps de blocage c'est une déconnexion avant d'avoir un temps d'impossibilité de connexion supérieure de 24 heures et toutes les 24 heures ça peut être renouvelé et vous pouvez avoir ici email notification vous pouvez avoir des une notification c'est-à-dire un email qui vous est envoyé par votre site wordpress pour vous dire qu'il y a une tentative de piratage d'accord ? alors soit vous mettez 0 et ça ne fait rien soit vous mettez 1 et là ça va vous envoyer donc à chaque fois qu'il y a une tentative je vous recommande de ne pas le faire parce que sinon vous allez avoir beaucoup trop de messages et ça ne sert pas à grand chose donc là vous pouvez faire vos réglages vous pouvez dire par exemple que le time out c'est pas 15 minutes c'est 30 minutes donc au bout de 3 tentatives de connexion infructueuse et bien la personne sera dans l'impossibilité de se connecter de retenter avant 30 minutes et cette impossibilité là peut être répétée 5 fois et au bout de la cinquième on peut même dire au bout de 3 fois et au bout de la troisième fois on va déconnecter pendant 24 heures et ce lock out extended comme il l'appelle peut être renouvelé toutes les 24 heures donc voilà le réglage que je vous préconise parce que c'est un excellent réglage et qui vous met vraiment à l'abri des tentatives de piratage par brute force donc on va enregistrer les modifications voilà c'est fait vous le voyez ici c'est bon ensuite ici vous avez la blacklist et en dessous la whitelist qu'est ce que c'est que ces choses et bien la blacklist c'est toutes les adresses IP ou même les groupes les plages d'adresse IP que vous pourrez blacklister c'est à dire que quand vous repérez je vous rappelle que vous avez les adresses IP euh voilà c'est la première colonne autant pour moi vous avez les adresses IP qui vous attaquent donc si je dis donc si je dis par exemple que cette adresse IP là je suppose que c'est un pirate mais ne le faites pas tant que vous n'avez pas ouvert les moteurs de recherche parce que là ça serait ça serait un peu contre-productif de bloquer les moteurs de recherche de les blacklister c'est peut-être ici une adresse IP d'un moteur de recherche on peut d'ailleurs le vérifier en copiant cette adresse et avant de la mettre ici en blacklist on peut d'ailleurs la mettre mais sans valider avant de valider pour l'ajouter dans la liste et bien je vous propose de vérifier l'origine de cette IP alors pour vérifier l'origine de l'IP il suffit de le demander à Google origine d'une adresse IP parmi les résultats vous allez trouver alors trouver la provenance d'une adresse IP localiser une adresse IP localiser mon adresse IP voilà voilà who is c'est exactement ce que je veux chercher mais là c'est mon IP c'est pas ce que je veux alors on va plutôt chercher avec les mots anglais who is qui est et adresse IP voilà et là vous avez plusieurs autres who is IP le cop voilà par exemple alors là vous avez ici un champ qui va nous permettre d'aller coller l'adresse IP et de demander mais qui est cette adresse IP et là on regarde le résultat on voit que le résultat est OVH Espagne donc OVH Espagne pour moi OVH n'étant pas mon hébergeur et en plus je ne suis pas hébergé en Espagne je ne vois pas du tout ce qui vient d'Espagne ça je ne vois pas donc là on regarde un petit peu et on essaie de comprendre ce qui se passe la route est passée par OVH Paris ok mais ça ça ne me dit rien donc du coup je peux me dire bon cette adresse IP je vais la blacklister donc du coup je valide ici donc une fois avoir validé ici la blacklist je vais retrouver cette adresse que j'ai blacklisté ici mais je peux aussi blacklisté toute une plage d'adresse IP une plage d'adresse IP c'est de dire par exemple ici vous avez par exemple InetNumero voilà ça ce sont de la première à la dernière des adresses IP de OVH Espagne donc toutes ces adresses là de la première à la dernière je peux les mettre ici start IP off range ah oui on ne peut pas mettre comme ça il faut mettre la première adresse et la dernière donc la première adresse ça va être ça donc c'est la première adresse que je vais bien cliquer ici oh mince j'ai copié au lieu de coller pardon alors on va copier et on va coller je vais faire pareil pour la dernière adresse de leur plage d'adresse voilà et je dis que je veux ajouter ça à ma blacklist du coup vous le voyez ici tout ce qui commence par cette adresse IP et toutes les adresses entre celle-là et celle-là seront donc blacklistées blacklistées ça veut dire qu'ils ne pourront plus même avec les bons mots de passe ils ne pourront plus se connecter par contre je peux aller chercher mon adresse IP quel est mon IP ? je vais chercher et ça va me donner voilà votre adresse IP est le 80 donc je peux dire que cette adresse IP je ne veux pas la blacklistée au contraire celle-là je veux la white-listée c'est-à-dire que je veux que ça passe tout le temps alors je n'ai pas fait le test de savoir ça passe tout le temps à condition bien sûr de donner les bonnes infos les messages d'erreur que vous pouvez défranciser ici incorrect username ou password identifiant ou mot de passe incorrect identifiant identifiant voilà et blacklistée d'IP votre adresse IP vient vient d'être blacklistée voilà votre adresse IP vient d'être blacklistée on valide tout ça et voilà nous venons de régler entièrement notre plug-in de sécurité avec ces petits réglages que je viens de vous montrer dans cette vidéo vous êtes assuré normalement que personne ne viendra vous pirater en tout cas pas par une méthode de brute force nous verrons qu'il y a d'autres méthodes et comment s'en protéger mais ça c'est vraiment le BMA mettez ça en place configurez correctement l'organiser security si vous n'avez pas cette extension bien évidemment allez la chercher dans extension et là vous avez un bouton ajouter et vous allez chercher vous l'aurez noté par cette vidéo l'eau 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 qui n'a les heures voilà vous commencez juste cette recherche et security user login il faut vraiment chercher celui qui correspond donc je pense que ça doit être celui-là ben oui puisqu'il est actif donc c'est celui-là donc pour moi il est actif puisqu'il est déjà installé et actif on le voit parce qu'il est présent dans mon menu ici mais pour vous vous allez avoir ici ce bouton installer s'il n'est pas installé donc cherchez l'organiser cliquez sur le bouton installer qui aura là et rendez-le actif et ensuite vous verrez l'entrée ici dans le menu de gauche et faites les réglages vous serez comme ça complètement sécurisé l'avantage de cette de cette extension et qu'elle est super légère vous avez d'autres systèmes de sécurité wordpress si vous tapez je sais pas wordpress security par exemple là vous allez avoir plein d'autres choses notamment wordfence qui est très connu en ligne ou en wp-sécurité aussi enfin voilà il y a beaucoup de choses items security les fenders alors les extensions c'est encore pire que les comment dire que les thèmes il y en a mais peut-être des centaines de milliers peut-être des millions alors c'est toujours pareil c'est pareil que les que les thèmes il y a des extensions gratuites et des extensions premium donc payantes la plupart qui sont recommandés ici sont des versions gratuites alors je vous invite à ne pas utiliser ces all-in-one c'est pas qu'en fait où il y a plein de choses là vous voyez vous avez un pare-feu vous avez un scanner du logiciel malveillant du blocage c'est-à-dire du blacklistage du trafic en temps réel de la sécurité de collection et bien d'autres en fait je les ai utilisés et je me suis rendu compte d'une chose il y a deux choses que vous devez comprendre c'est que plus vous installez d'extensions sur votre site et plus ça va ralentir l'affichage de votre site ce qui n'est pas du tout dans votre intérêt la deuxième chose c'est que avoir une une Ferrari quand on vient d'avoir son permis c'est l'assurance d'aller droit dans le mur donc c'est pas la peine de prendre des rolls rolls vraiment de la sécurité et qui font plein de choses alors que vous allez peut-être utiliser ces outils à 10% avec le risque que ça ralentisse en plus votre affichage de votre site donc voilà je vous laisse donc avec l'organizer security la seule extension vraiment que vous devez utiliser pour les mesures de sécurité anti-piratage de votre site je vous retrouve dans une prochaine vidéo